Bonjour tout le monde, je suis Hugo Larouche, membre de la société des chefs cuisiniers pratiqués du Québec. Bienvenue à cette première édition, je suis chef du marché. Aujourd'hui c'est le deuxième week-end des démonstrations culinaires. Donc aujourd'hui nous allons avoir le chef Carole Séguin, excusez-moi. Le restaurant Alice à Saint-Sébastien. Donc juste avant de commencer, j'aimerais remercier nos familles commanditaires avec qui tout ça est rendu possible. Donc Cuisimeuble, Canada français, Société des chefs cuisiniers pratiqués du Québec, Aliments du Québec, le MAPAC, de la Corporation du Port Saint-Jean, Pécunia Jacques-Cartier, Assurance Paris et Centre d'aide aux entreprises de la Haute-Montérégie. Donc aujourd'hui, Madame Séguin, qu'est-ce que vous allez vous faire? Moi je vous prépare de la ratatouille, donc on travaille avec les légumes du marché ce matin. La ratatouille c'est un plat qui vient du sud de la France. Alors on fait sauter les oignons au lait, on ajoute les aubergiles. Et le principe de base d'un ratatouille, c'est de faire ça, tout le transforme dès le début. Alors on fait sauter chaque ingrédient individuellement. Et ensuite on les laisse le jeter 15-20 minutes ensemble pour rendre les aliments un peu tendre. Alors ce qu'on va faire c'est que... Alors on fait sauter à l'huile d'olive et j'ai le grand plaisir d'avoir de l'huile d'olive qui m'est offerte à l'huile d'olive. C'est vrai, c'est vrai. C'est une huile d'olive délicieuse. Alors je commence à chauffer les poils. Je vais faire revenir dans la première poille à gauche, les oignons, l'ail. J'ai préparé mes légumes à la maison. Ce matin je ne disais pas qu'on mange à 2h, c'est prédit. Donc les légumes sont déjà prêts, préparés. Donc ici je mets un peu d'olive et je vais faire revenir l'oignon, l'ail. Et ensuite je vais ajouter de l'aubergine. Dans la deuxième poille, il chauffe. Je vais mettre aussi plus de l'olive et je vais mettre les poivrons. Poivrons rouges, poivrons verts, poivrons oranges, poivrons jaunes. C'est à votre goût. On sait que les poivrons... Que les poivrons rouges sont plus doux que les poivrons verts. La ratatouille, c'est une bonne préparation, une bonne flotte d'accompagnement pour plusieurs violences. On peut aussi utiliser la ratatouille comme garniture si l'on parle d'un pizza, un peu de fromage où vous mettez sur le pot, vous essayez de t'ajouter de l'aubergine. On peut ajouter à la ratatouille en cuisson. Je fais comme les émissions de télé et de cuisine, j'en vois tout ça en dessous. On peut ajouter à la fin de cuisson une boîte d'ariveau rouge et manger ça avec du riz. On a notre protéine complète. Les végétariens a beaucoup ce genre d'exemple-là. Toutes les légumes de la ratatouille, c'est un excellent emploi d'automne aussi. Donc, l'aubergine, la courgette, le poivron, c'est tous des légumes qu'on retrouve surtout à ce temps-ci de l'année. Et puis, qui sont disponibles des ameilles sur marché. Tous des légumes sont souvent des légumes qui poussent au Québec. C'est une belle façon aussi d'encourager nos légumes d'ici. Le restaurant Alice, c'est situé à Saint-Sébastien. Alors, à Saint-Sébastien, par la 133, on passe le village d'Iberville, ensuite Sabrevoix, Henriville, et on arrive à Saint-Sébastien. Et je suis dans le village de Saint-Sébastien, près de la caserne de la partie. C'est une maison qui a 150 ans et j'habite cette maison-là où je reçois chez moi. Et puis, le restaurant existe depuis combien de temps? Ça fait 20 ans que le restaurant Alice existe, mais moi, ça fait 7 ans que je suis propriétaire du restaurant Alice. C'était Claude et Patrick, au début, qui ont acheté la maison pour faire le restaurant Alice. Et ils ont aménagé la maison. Et puis, qu'est-ce que vous servez, quel type de coque vous servez dans votre restaurant? Actuellement, j'ai une entrée qui est un plateau de bois qu'on déporte sur la table. Et dans ce plateau-là, on retrouve un ceviche de péton sur une salle-salle de melon et ananas. On retrouve aussi un saucisson qui vient du saucisson vaudois, un saucisson de canard, qui est le saucisson vaudois. Vous savez, il y a un kiosque ici, un peu plus loin, le saucisson vaudois. Ils font des produits sans gluten. Alors, c'est vraiment intéressant parce que de plus en plus, les gens ont des problèmes avec le gluten. Alors, tous les saucissons, tous les rignettes, qui sont faits aussi, s'ils sont vaudois, sont sans gluten. Alors, ils ont des beaux produits. On retrouve aussi sur le menu une sucette de fromage vacherin qui vient de chez le fromage. Il vient de chez Fritz-Cazard. Fritz-Cazard, c'est une fromagerie à noyans. On vend des lignes. On fait des lignes, oui, tout à fait. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui connaissent. Fritz-Cazard, connaissez-vous Fritz-Cazard? Oui, oui. Ah, ça vaut la peine d'aller sur place acheter une fromage et tout. C'est vraiment intéressant, ça. Bien, c'est quand même. Oui. Je voulais vous revenir à l'aubergine. L'aubergine, il y a comme deux écoles de pensée. Alors, on dégorge, on ne dégorge pas. Moi, je vous dirais que ce n'est pas nécessaire. On peut le faire, mais ce n'est pas une obligation. Puis, on arrive à un très bon résultat, très sans blague, même si ce n'est pas dégorgé. Alors, dégorgé, ça veut dire le trancher ou le couper comme ça, saler, laisser reposer, ensuite le rincer pour enlever le sel. Ça fait que le sel a absorbé l'eau dans le légume. On rince et on enlève le sel et on essuie les aubergines et on les utilise comme dans notre recette comme prévu. De toute façon, pour une ratatouille, c'est comme ça, c'est en sorte que, justement, elle... On n'a pas besoin de dégorger. On n'a pas besoin de dégorger. C'est ça, surtout si on veut faire frire l'aubergine à ce moment-là, ça fait ça. Peut-être préférable, il y a des chefs qui disent non, on n'a pas besoin de dégorger l'aubergine. Donc, c'est une question de choix. Question de... Et puis ensuite, là, vous allez me raviter les courgettes à la fin? Il y aura les courgettes à ravouter et à la maison, j'ai ébouillanté des tomates. J'ai pris des tomates italiennes fraîches que j'ai ébouillantées et que j'ai coupées en cure pour utiliser dans la ratatouille. Et puis, je pense que vous participez à un autre événement prochainement, le Gala des Grands Chefs. Oui, jeudi prochain, il y a un événement au Bergerie d'Acadie, ça s'appelle le Gala des Grands Chefs. Et je participe avec cette chef, c'est vraiment un événement magnifique au niveau de la collaboration entre les chefs. C'est un souper, c'est une campagne de financement pour la Société canadienne du canton, c'est un souper bénéfice. Et c'est vraiment un événement intéressant. Vous pouvez voir sur les colonnes, il y a le menu qui est affiché là. Je sais que ce n'est pas donné, c'est 160$ par personne, mais ça comprend le repas, les vins. C'est un 8-service avec canapé. C'est vraiment un bel événement et c'est pour la cause qu'on le fait. Les chefs qui y sont le font tous de façon bénévole et sont allés chercher les commanditaires pour obtenir les produits qui nous aident à confectionner ce repas-là. Et bien sûr, je pense que si les gens veulent des billets, je pense pas que vous en achetez. Oui, j'ai des billets disponibles ici pour ce souper-là, il y a encore de la place. On avait visé 150 personnes. C'est la première édition du Galois des chefs à Saint-Jean. Donc, on n'arrive pas au cours de 35 ans, mais on est qu'au cours de 80 personnes. Puis pour nous, pour une première édition, c'est un succès. Donc, si ça vous intéresse, c'est une belle soirée à passer. Pour la retatouille, on peut prévoir combien de temps de puissance? Bien, s'il ne vantait pas, si on avait des feux un peu plus puissants, je dirais une vingtaine de minutes et c'est prêt. Mais actuellement, le vent ne nous aide pas. Et les feux de puissance, ce n'est pas les plus puissants qu'on a. Donc, ça va être un petit peu plus long que ça. C'est surtout l'aubergine qui est importante qu'elle soit tendre. Parce que l'aubergine qui n'est pas tout à fait assez cuite, c'est pas vraiment intéressant. Alors, ce que je vais faire, je vais laisser repérer encore un peu. Ensuite, je vais ajouter ma tomate et on va la laisser mijoter. Je vais ajouter mes autres légumes. J'aurais terminé une poêle plus grande. Mais on va y arriver quand même, vous allez voir. On fait des miracles en cuisine. Il y a toujours moyen. Puis, je ne sais pas pour vous, est-ce que vous l'avez fait plus compotée, plus proustillante? C'est aussi des écoles de pensée là-dessus. Oui, tout à fait. Je l'aime bien un peu, plus proustillante. Et je ne la sers pas, rarement au repas du soir, mais en brunch. Je la sers souvent en brunch un dimanche et à ce qu'en six d'années. Et les gens adorent ça parce que c'est réfléchissant en même temps. Puis, ce n'est pas trop lourd comme ça. Alors, j'ai vu aussi, vous avez mis l'ail au début. Je sais que l'ail, c'est important de la mettre au début. C'est un élément qui se développe, le parfum se développe au fur et à mesure. Mais plus ça coûte, plus ça se développe. Oui, exact. Je vais mettre l'ail au début. Je vais mettre le thym. Je vais mettre la tomate, je vais mettre les branches de thym. Par contre, la basilic fraîche, je la mets à la fringue juste avant de servir. Juste pour qu'elle chauffe un peu et qu'elle évaporte ses goûts dans le flot. Alors, si je mets la basilic fraîche au début, ça ne sert absolument à rien. Le boue, je ne l'aurai pas et ça se perd en puissance. Excellent. Et puis, une bonne façon de voir si l'aubergine est assez cuite, vous savez, elle commence à absorber l'huile un peu et aussi, elle commence à être plus translucide. Elle semble comme humide. Si on voit, on peut voir ici, si vous me permettez, oui, 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 oui. Donc, si vous me permettez, ce côté-ci, on voit là, comment ça va avoir plus d'humidité comparativement à celle-là, à ce côté-là, parce qu'elle est très, très blanche. Donc, ensuite, on va voir bientôt la tomate et les exompes. Et vous êtes venu chercher quoi au marché ce matin? Nos légumes. Nos légumes. Avez-vous des projets de conserve, de marinade, de... Non. Non? La ratatouille, ça met très bien en peau, en conserve. Vous faites stériliser vos peaux avant et vous les faites stériliser après. Vous fermez bientôt, vous les faites stériliser. Et ça se conserve bien, la ratatouille. C'est très bien. Oui, on peut en faire une bonne partie, puis on peut en faire des conserves, comme du chouches de spaghettis, ou comme... Exact. Comme le ketchup. Oui, comme le ketchup, puis là-bas, c'est ça. Vous avez dit que vous avez fait blancher des tomates avant? Oui, je les ai blanchies. C'est la tomate italienne. Je les ai blanchies et... et je les ai pelées, puis coupées en cuir. Alors, je vais mettre mon thé frais. Pourquoi plus la tomate italienne que l'autre tomate? Ben, moins d'autres en tomates italiennes. Est-ce qu'on aurait à tout prendre une tomate... une tomate fraîche, qu'on en ait juste à couper, puis... Ben oui, on peut toujours. On n'est pas obligé de la blanchir. On peut toujours juste prendre la tomate fraîche et la couper. On retrouve les petits morceaux de peau, mais mélangés dans les légumes, je ne pense pas que ce soit quelque chose de très dérangeant. C'est aussi un plat très coloré. C'est très, très, très joli dans une assiette ou une chose comme ça. Déjà là, juste... très d'appétissant, juste à la couleur, juste au lit. Oui, on peut garder les légumes fraquants et c'est très bon comme ça, oui. On peut ajouter des champignons, on peut ajouter... c'est un autre goût, hein, ce qu'on aime comme légumes, ce qu'on aime moins, on en met moins. Mais la base de la ratatouille, c'est vraiment l'aubergine, le poivron et la courgette. Ça ne coûte pas longtemps. 15 minutes, puis ça va être prêt. Merci. Est-ce qu'on a beaucoup d'amateurs de cuisine ici? J'imagine que si vous êtes ici, c'est parce que vous vous intéressez beaucoup à la cuisine. Est-ce que vous cuisinez beaucoup à la maison? Ah, c'est nous autres que la cuisinière! Et puis, est-ce que vous cuisinez surtout quoi? Qu'est-ce que vous aimez cuisiner le plus? Les repas santé, les repas réguliers du feu. Les repas, oui, avec nos... souvent, les rythmes de vie traînés ces temps-ci, c'est sûr que les repas rapides sont toujours les plus gagnants. Le feu est santé, par exemple. Ah, ben oui, c'est bon. C'est bon avec la viande, parce que dans les guilles, comme le temps, le guille de viande, c'est pas une bonne formule de soin. Avec les saucisses grillées de chez... du saucisson baudois, c'est un délice, là. Tout à fait, tout à fait. Même comme dans une baguette, on met la saucisse, on met la ratatoune comme garniture. C'est tout à fait délicieux. C'est excellent, ben oui. C'est une excellente cuisine, là. Et puis, est-ce que vous... au restaurant Aïs, est-ce que vous voulez la cuisiner souvent, la ratatoune? Quand on va approcher pour faire cette activité-là, je voulais faire un tiens de légumes. Mais ça fait un four, faire un tiens de légumes. Donc, on peut prendre un grand plat et on étage les légumes, donc à centi de l'année, c'est vraiment la bonne saison pour faire ça au bergine. C'est un peu les mêmes ingrédients qu'on peut prendre et on les étage et on l'envoie au four avec beaucoup d'huile d'olive dessus et d'herbe de Provence. On l'envoie sur le four puis on peut le couper à l'entente de la pièce pour faire des beaux ronds. Ça fait une belle présentation dans l'assiette. C'est plus ça que je vais faire que la ratatouille au restaurant Aïs. Mais je repouvre les mêmes ingrédients quand même. La ratatouille, je la fais au déjeuner. On peut ajouter des olives dans la ratatouille aussi, c'est excellent. J'ai emmené un peu de fromage de chez Eiffel, j'ai emmené un peu de fromage bacherin qu'on va mettre sur le dessus après, juste pour avoir un petit goût différent. Un fromage bacherin c'est un fromage dur qui est... On le râpe? Oui, je râpe, exactement. C'est ça, râpe et qui est excellent aussi. J'imagine aussi qu'on pourrait en faire un gratin soit avec un peu de porc puis avoir... Oui, tout à fait. Oui, oui, sur des pâtes, c'est très délicieux. Ça peut être un bon petit flot, justement, rapide à préparer avec tous les ingrédients. On peut mettre une bière aussi pour faire ajouter dedans. Oui. C'est quelque chose d'assez simple comme ça. Oui, oui. Oui, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut mettre. La limite, c'est notre créativité dans un flot comme ça. On ajoute ce qu'on aime, finalement. Vous avez un outil de porc qui a été cuit il y a deux jours, il reste un petit bout dans le frigo, vous pouvez l'ajouter puis voilà, ça fait un très bon sardin. Une fois, je chier, j'ai les légumineuses, tout à fait, les légumineuses, vous le mangez avec du riz, ça vous fait une protéine complète. Alors, voilà. C'est pas sûr un couscous aussi, c'est... Ah oui, oui, c'est excellent. Oui, oui, oui. Avec les merguez. Oui, c'est très bon. Les merguez, c'est très bon. Ça se fait vraiment. Oui, oui, tout à fait. Oui, un touski. Un touski. Alors, ce midi, on mange un touski. Voilà. Alors, je vais ajouter les zucchinis. Je pense que c'est complet, c'est plein. Je pense que... J'ai envoyé ma basilée fraîche. Ça veut dire qu'on est prêts à dégustir. Oui, ça va être trop long, on va faire nos petits plats de dégustation. Et puis, si on a un plus grand chaudron à la maison, j'imagine qu'on peut tout faire dans le même chaudron. Oui. Il faut toujours sauter chaque légume individuellement. Ça, c'est la base de la rotatouille. Sinon, tous les légumes vont goûter la même chose. Si on veut que chaque légume ait son authenticité, alors on fait sauter chaque légume individuellement et après, on le mélange. Oui, exactement. Je vais mettre le fromage par-dessus. Le thym, je l'enlève, oui, parce que sous la dent, ce n'est pas vraiment bon. C'est comme les feuilles de laurier, il est préférable des enlevées. Et la restée. vous pouvez toujours dans les recettes de dent, on n'en trouve pas vraiment, mais oui, vous pouvez en mettre. Bon, j'avais mesuré ma grandeur de poids avant de partir de la maison ce matin. c'est un fromage que vous avez choisi. C'est un miranda, c'est un fromage à pâte dure de chez Fritz Kaiser. J'essaie d'acheter local le plus possible dans toutes les fournitures que j'ai au resto ou dans ce que j'offre à mes clients. j'achète de l'agro qui vient de chez de la ferme Lachette à Sagrégoire. J'achète aux Sousis-sur-Baudois, j'achète chez Fritz. Alors quand c'est possible, j'achète local. pour, oui. On va toujours encourager les gens de notre région. Bien sûr, on va pouvoir vous distribuer la recette des petits cartons avec la recette de la ratatouille de Mme Séguin et aussi sera disponible sur le Facebook de Tourisme Saint-Jean-sur-le-Richelieu et Région. Alors sur ce site-là, j'allais retrouver la recette aussi. Est-ce qu'on y va? Est-ce que je dépose la poêle? Est-ce que je dépose c'est ça? Pardon? Sur le site de Tourisme Richelieu et Région, on peut retrouver la recette aussi. J'entends de mon côté, j'entends d'ici. un petit bout, un petit bout, un petit bout, un petit bout. Et voilà. Donc, vous pouvez venir déliciter. Ah oui, je vais faire la fachette puis la planter d'un après. C'est une bonne idée. vous savez, moi, dans ma cuisine, un restaurant à Liste, je travaille toute seule, donc je ne parle pas quand je travaille d'habitude. À la terre, c'est comme ça, me prendre la concentration. Voilà. Bon appétit. Bon appétit tout le monde. Et les trois premières personnes qui me ramènent, qui reviennent me voir avec les ingrédients pour faire leur ratatouille, je leur offre un chapeau de chef. Avec les ingrédients. Vous revenez me voir avec vos ingrédients pour faire votre ratatouille et je vous offre un chapeau de chef. Ah, c'est excellent. Et, juste, juste pour rappeler, on va voir une deuxième deuxième démonstration pour ceux qui ont raté le... Oh là! Oui, 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 un vrai, un vrai, un vrai. Oui, oui, tout à fait, un vrai. À 11 ans, il va y avoir une deuxième démonstration avec Mme Seguin. Bien, pour ceux qui ont raté le début de la recette, je pense que vous allez nous refaire la recette. Oui, je recommence la même recette. Oui, oui. J'aurais eu le goût de faire quelque chose de sucré, mais le temps manque et... Oui, parfois, pour le dessin, ça me rend toujours un peu plus de ça. Ça sent bien, ça sent bon. Voilà. Bienvenue. Pour ceux qui ont goûté, alors, est-ce que c'est un succès? Est-ce que c'est bon? Est-ce que... C'est bon? Non. Bienvenue. Les gens ont goûté, les gens. Alors, c'est sûr que vous pouvez, si vous trouvez que c'est trop croquant, la faire pour un peu plus, ou... Eh, merci, à l'occurrence. à l'occurrence. T'es un succès. T'es un succès. T'es un succès. La semaine prochaine, il va y avoir une autre démonstration, donc on va se poursuivre, avec un autre chef, cette fois-ci. La semaine prochaine, ça va être la troisième et dernière fin de semaine, où on va avoir une autre démonstration de chef, ici au marché public de Dieu-Saint-Jean. La semaine prochaine, il va y avoir une autre démonstration de chef. La semaine prochaine, il va y avoir une autre démonstration de chef. La semaine prochaine, il va y avoir une autre démonstration de chef. La semaine prochaine, il va y avoir une autre démonstration de chef. Oui, le goût de chaque vidéo, mais... Est-ce que c'est en papier ou... ? En papier, puis il est à plat, vous le roulez, puis il y a des endroits pour le foyer. Donc c'est ajusté à votre travail. Oui, du Miranda de chez Fritz-Canzard. Elle est là, elle est là. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Un peu beaucoup ont été stérilisés, puis il faut faire quelque chose aussi. Oui. Bien, ça fait plaisir. J'ai vu de la tomate italienne fraîche, que j'ai blanchie. Oui. 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 Un bon petit bout, hein. Oui, tout à fait. Oui. 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 Vous avez blanché sa tomate? J'ai... Ici, il y a un comptoir de saucisson baudouin. Je ne sais pas si on le fromage, mais il n'y aura pas. Au magasin, je sais pas si on le fromage, mais on le fromage. Mais sinon, ça vient de chez Fritz-Canzard à loyer. Vous êtes déjà allé chez Fritz? Ça vaut la peine. Oui. Vous avez vos ingrédients? Oui. Je veux voir vos ingrédients, là. Oui. Vous les allez vous acheter? On peut les acheter? Vous les acheter? Ben oui. Ben oui. Excellent. J'avais des poids ronds. 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 On se finit. OK. C'est beau que j'ai l'air le feu. Bien, bon appétit. Bonjour. Bon appétit. Alors, vous fervez comme ça à la bonne grandeur. Puis, il y a deux collins, qui vous en a voir ici. Puis, il y a un ici. Donc, c'est un peu un chapeau, moi. C'est un peu de chapeau, moi. C'est un peu de chapeau. Oui. Ça fait plaisir, madame. Merci, madame. Merci, au revoir. C'est une ratatouille, faite par madame Carole Séguin, au restaurant Alice, au Saint-Sébastien. Bonjour. Bien, au Sœur Cabin. Bon appétit. Moi, le restaurant Alice? Non, non. Moi, j'ai toujours été à Saint-Sébastien. Elle est avec David, c'est la maison Alice. Moi, c'est le restaurant Alice. Bien sûr, ça sent bien. T'as-tu ton petit pot? Il y en a d'autres, ok? Ah, c'est bon. Je ne pense pas qu'elle pourrait manquer. Ah, mais c'est beau, ça! C'est beau! C'est beau! Alors, voilà. Tu le roules comme ça, selon la dimension de ta tête, qu'il y a un collant ici, qu'il y a un collant ici. Voilà. C'est beau. Ah, c'est beau.